Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de BabyNet 2009. Alors, premièrement, je ne comprends pas, ça fait une semaine que j'essaie de poster des vidéos et que ça ne marche pas. Ça me met erreur, etc, etc, etc. Donc, je vous avoue que ça m'a complètement démotivée. J'ai essayé maintes et maintes fois de relancer le chargement et le truc m'a lâchée. Bon, je suis contente de vous retrouver et vous allez bien, ça fait longtemps. J'ai vu qu'il y a tellement de trucs que j'aurais voulu dire dans les vidéos que je n'ai pas pu poster. Mais bon, j'essaierai en tout cas de les recharger. Déjà, je tiens à faire un gros bisou à Kamanda de la chaîne Kamanda9. Ton message m'a tellement fait plaisir. Je tiens en tout cas à te dire que je suis très contente d'avoir fait ta rencontre virtuelle, en tout cas par écrit sur YouTube. Je serai très ravie de te rencontrer en réalité. Donc, quand j'aimerai à Paris, je pense que tu auras un petit message de moi. Enfin, je pense, si tu habites bien à Paris. Enfin bon, bref. Je tenais aussi à remercier une youtubeuse X, dont je ne mentionnerai pas le nom, juste par respect de son intimité, que j'ai rencontré sur Toulouse. Et ça m'a fait trop plaisir. J'ai été vraiment contente de te rencontrer. Et comme je t'ai dit, n'hésite vraiment pas à me contacter. Si tu as envie, je ne sais pas moi, si tu as envie que quelqu'un te fasse des vanilles ou des trucs comme ça, moi ce sera avec plaisir. Et donc voilà. Gros bisous ! Je tiens aussi à remercier Missaël et Jada Vivi 30, qui m'ont taguée dans le tag 5 erreurs... Non, attends. 5 raisons qui font de moi une mauvaise naturelle. Alors, vous devez citer 5 bonnes raisons, 5 mauvaises raisons et 5 bonnes raisons. Donc voilà, je le ferai très vite. Alors, la vidéo du jour... Les filles, c'est vraiment... Comment dire ? Surtout, Missaël, si j'avais fait ce tag avant-hier, dans les 5 mauvaises raisons qui font de moi une mauvaise naturelle, tu aurais entendu que je ne dors pas avec de foulard en satin. Mais aujourd'hui, j'ai fait une folie, j'ai acheté un foulard en soie. Ouais, ça y est, mon foulard en soie, mon fameux foulard en soie, qui pourra conserver mon hydratation. Donc, je ne sais pas, enfin non, je ne voulais pas dire que la vidéo n'a pas été postée. En fait, ma technique, ces derniers temps, vu que je ne dormais pas avec de foulard, franchement, j'ai résisté. Et je me suis battue jusqu'à la fin pour essayer de m'habituer à dormir avec un foulard. Mais je ne sais pas, ça me fait une sensation trop chelou. Je n'arrive pas à dormir avec. J'ai l'impression que ça m'écrase. Mais je ne le sers même pas, c'est ça le pire. J'ai l'impression que ça m'écrase le crâne. J'ai l'impression d'avoir le cuir chevelu hyper sensible. Déjà, les boucles d'oreilles. Quand je porte des boucles d'oreilles à pince, j'ai des oreilles qui sont toutes rouges. Donc voilà, vous imaginez. Là, jusque derrière, là, ça me fait mal. En fait, ma technique, c'est que ma mère m'avait fait des robes en satin et je les mettais comme ça sur mon oreiller. Du coup, ça me servait d'oreiller en satin. Et comme on a pu se l'échanger avec Missaël, quand ça s'affinit à la machine, on sait ce qui arrive. On dort avec les cheveux comme ça. Enfin bon, bref, ne le dites pas. J'ai enfin mon foulard en satin. Oh là 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 là, je suis contente. Le lendemain, mes cheveux vont être maintenant bien hydratés. En plus, vous voyez, j'ai pas choisi n'importe quel foulard en satin, mon foulard en soi. J'ai choisi un foulard que je pourrais porter même pour sortir. Donc voilà, j'aime bien le violet. Ça correspond assez bien à ma personnalité. Tout ce qui est violet, vert, bleu turquoise, bleu... Ouais, bon, bref, je raconte des conneries. Enfin bon, bref, voilà que je parle de ma personnalité maintenant. Sinon, les filles, je me suis fixée un challenge. Donc, concernant les cheveux, j'y reviendrai après. Mais on va parler de soins de la peau. J'ai pu suivre Manuel Face 01, Mimu la muse. Et je suis tombée sur pas mal de blogs ces derniers temps qui parlaient du layering japonais. Donc Manuel Face avait fait la... Enfin, elle a fait en tout cas le récapitulatif. Elle a laissé tous les liens qui expliquaient tout ce qui concerne cette méthode de nettoyage de la peau. Et on va dire que ça m'a emballée tout de suite, en fait. Et donc, je lui ai dit que franchement, j'allais commander tout de suite sur le site internet. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps. Donc du coup, j'ai mis un peu de côté le layering japonais. Donc la méthode du millefeuille. N'est-ce pas, Mimu ? Mimu la muse. D'ailleurs, ta vidéo, elle a été très bien. Elle m'avait encore plus donné envie de prendre soin de ma peau. Donc voilà. En fait, moi, j'ai une peau assez chelou. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai l'impression que toutes les semaines, j'ai un bouton qui pousse là, là, là. En fait, j'ai la peau grasse. Sachant que, en m'étant renseignée et tout ça, il était en tout cas recommandé de se nettoyer la peau avec une huile démaquillante. Soit une huile végétale, soit une huile déjà comme l'huile de Chiemura, déjà toute préparée. Toutefois, bon, j'ai caché mon visage tout brillant, enfin mon front tout brillant. Toutefois, je suis allée aujourd'hui aux galeries Lafayette et je... Juste pour l'anecdote, je passe devant le stand Chanel. Et la meuf, mais... C'est-à-dire que c'était typiquement comme dans les films, mais vraiment la caricature de la vendeuse de haut de gamme. Qui vous... Rien que par son regard, mais vous vous méprise totalement. Je lui ai demandé, donc je recherchais un truc, j'avais déjà entendu parler des soins Chanel pour le visage, des crèmes hydratantes, quoi, en gros. Enfin, juste pour me renseigner. Et elle me répondait, mais d'un air... Je me suis dit, ok, tu sais quoi, dans ma tête, j'ai fait... Jamais j'achèterais un truc ici déjà de 1, je voulais juste me renseigner. Et de 2, t'auras beau me proposer tout ce que tu veux, crois-moi. Je l'achèterais pas. Donc du coup, je continue à parler avec elle, ouais, et tout. Puis là, elle me sort, elle me montre un fluide matifiant, alors que je lui demandais une crème de nuit. Là, elle me sort... Ah, mais vous savez, vous pouvez prendre la combinaison des deux, non, non, non. Vous savez quoi, je vais faire un tour chez Clinique. Elle me fait, oui, mais vous savez, vous pouvez revenir... Bon, bref. En tout cas, j'étais bien contente. Elle avait bien les boules quand je suis allée au stand Clinique de l'autre côté. Alors, je suis tombée sur une vendeuse super géniale, ouverte, à l'écoute, qui donne de bons conseils, qui suit vraiment, qui fait déjà un diagnostic de notre peau. Donc moi, jusque-là, je pensais que j'avais la peau grasse. Mais en fait, ma peau a souvent tendance à devenir ultra sèche l'hiver. Donc elle m'a dit que j'avais une peau grasse, à tendance grasse et mixte. Donc je suis les deux, en fait. Et donc elle m'a demandé déjà premièrement comment est-ce que je procédais pour les soins du visage, tout ce que je fais en ce moment. En ce moment, je procède que au démaquillage, à l'huile végétale, lavage avec le savon, lotion purifiante pour préparer la peau, et j'ai ma crème de chez Aven, triacnale, soin pour l'élimination des imperfections sévères. Sauf que ça fait plusieurs années que j'essaie de, comment dire, de... si vous voulez, de lutter contre justement cet excès de sébum. Mais je me suis... Ça fait plusieurs années aussi que ma mère me dit d'aller chez un dermato, chose que je ne fais pas du tout. Et ça fait plusieurs années que je m'y prends, mais pas du tout, de la bonne manière. Je m'y prends pas du tout de la bonne manière. Je m'y prends mal, pour dire. Et en fait, elle m'a fait ce diagnostic de la peau. Et en fait, dans ma manière de faire, elle m'a déjà... Contrairement en tout cas à ce que j'avais pu découvrir, et je me suis dit, waouh, se démaquiller avec une huile alors qu'on a la peau grasse, d'après ce que j'ai pu découvrir sur Internet, ça n'avait aucun effet sur les peaux grasses. Mais elle, elle m'a dit le contraire. Donc j'avoue que là, déjà, je suis encore... Donc je demande vraiment l'avis de toutes celles qui utilisent une huile démaquillante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'elle m'a vraiment dit que ce n'était pas la bonne méthode pour quelqu'un qui a la peau grasse. Pourtant, je lui ai bien expliqué que, voilà, sur Internet, elle m'a fait, oui, mais vous savez, noni, 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 bon, bref. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai écouté ses conseils. Après, à telle raison, à tel tort, c'est l'heure des révélations. Donc voilà. En fait, j'agressais ma peau, déjà par le fait de mettre une huile, ensuite de démaquiller, ensuite de mettre une lotion, et ensuite, en soin, mettre un truc fort comme celui-là pour les boutons. Elle m'a aussi dit que je n'avais pas une peau à tendance acnéique. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que je pensais qu'avoir des boutons au moins une fois par semaine, c'était quand même une forme d'acné, mais pas... Regardez-la. Oh là 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 là. Bon, bref. En gros, mon visage souffre, juste parce que je ne lui donne pas les bons soins nécessaires qui correspondent vraiment par mesure à ce dont il a besoin. Donc, pour... Sous-titrage Société Radio-Canada